Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Alterpress 68. Aujourd'hui je me trouve sur le site DMC. Vous ne connaissez pas le site DMC ? Et bien vous êtes au bon endroit, parce que je m'en vais rencontrer Marie-Claire Vitoux qui va tout vous raconter sur l'histoire de ce site. C'est parti ! Musique Historienne engagée mais non partisane, Marie-Claire Vitoux est passionnée par l'histoire et plus particulièrement celle de Mulhouse, ville à laquelle elle a dédié sa thèse. Retraitée de l'Université de Haute-Alsace en qualité de maîtresse de conférence en histoire contemporaine jusqu'en 2013, avec pour thème de recherche l'histoire sociale et urbaine des villes industrielles au XIXe siècle, l'immigration en France au XIXe et XXe siècle, l'histoire du patrimoine industriel et l'histoire de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Alsace. Je ne vais pas vous décrire toute la vie de cette femme fascinante, mais finir en vous disant que Marie-Claire a véritablement l'art de vous transmettre sa passion et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors tout débute à Mulhouse en 1746 au milieu du XVIIIe siècle. Un certain nombre de jeunes Mulousiens décident de tenter une nouvelle production, une nouvelle entreprise en imitant de ce point de vue-là ce que faisaient déjà les Anglais et ce que faisaient également les Suisses, en particulier à Neuchâtel, c'est-à-dire l'impression surétoffe. Bon, ce n'était pas nouveau ça, mais ce qui était nouveau, c'était le textile employé, la fibre employée, c'était du coton. Jusqu'à présent, on faisait du textile avec de la laine, avec du lin et du chanvre, mais pas de coton, puisqu'évidemment on n'a pas de coton en Europe. Et les Anglais, qui avaient conquis les Indes, avaient ramené cette fibre naturelle nouvelle et donc l'avaient tentée, ça avait rencontré la mode, ça avait trouvé son public, comme on dit. Et donc ces jeunes Mulousiens décident en 1746 de fabriquer de l'impression surétoffe. Alors je parle de DMC, mais je n'ai pas expliqué ce que voulait dire DMC. C'est Dolphus-Mig et compagnie. Et en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 1800, en mars 1800, par Daniel Dolphus-Mig. Alors pourquoi le nom de Mig a collé à celui de Dolphus ? Eh bien parce qu'il y a tellement de Dolphus qu'on a ajouté le nom de la mère ou de l'épouse pour différencier les Dolphus et les cousins entre eux. Voilà. Donc cette entreprise commence en 1800 et elle s'est installée en fait, elle a commencé beaucoup plus au nord que là où nous sommes, dans le village de Dornac, qui n'était pas encore un quartier mulhousien. Dornac a été incorporé à Mulhouse à l'été 1914, juste avant que n'éclate la guerre, pour faire un gros Mülhausen d'une certaine manière. Et Daniel Dolphus-Mig a choisi de s'installer à Dornac parce qu'il y avait un cordon douanier, au moment où il décide de former son entreprise, il y avait un cordon douanier qui entourait la cité-état, la République libre de Mulhouse, de la part de la France révolutionnaire, de la France républicaine, pour obliger d'une certaine manière Mulhouse à se réunir à la France, ce qu'elle fera en 1798. Mais quand Daniel Dolphus-Mig commence à penser à créer son entreprise, il préfère se mettre en France, à Dornac, pour ne pas avoir à payer de droits de douane sur les produits d'impression sur étoffe. Ce petit canal que vous avez, qui ne paye pas de mine, mais qui en réalité est une des explications de la localisation de l'entreprise DMC. Alors en fait, depuis le Moyen-Âge, ce canal, le Steinbechlein, le petit ruisseau des pierres, le Steinbechlein a mené l'eau de la Dolère, qui vient des Vosges granitiques, l'a mené vers la ville de Mulhouse, qui elle baignait, si je puis dire, dans les eaux de l'île, qui vient du Jura calcaire. Mais un des éléments utiles pour l'industrie textile, c'est qu'elle bénéficiait à Mulhouse de deux eaux de nature différentes, des eaux granitiques alcalines et des eaux calcaires, ce qui était pratique pour les différentes phases du process de production. Donc, « manufactures » dit bien ce que ça veut dire. C'est fait par des ouvriers manuellement, avec des planches gravées sur du bois, puis ensuite sur du métal. Et donc, c'est des usines, des entreprises pas du tout mécanisées. Et lorsqu'en 1800, Dolphus Mig décide de créer son entreprise, eh bien, il n'y a pas de mécanisation, ce sont encore des manufactures. Et il est le premier à employer l'énergie à la vapeur suite au blocus continental de Napoléon, qui est une opportunité extraordinaire pour les industriels mulousiens. En fait, ça leur garantit le marché français, sans la concurrence britannique. Et donc, ils vont être amenés à faire deux révolutions. La première, c'est de remonter pendant toute la filière de production. En commençant par la fin, c'est-à-dire l'impression sur étoffe, eh bien, ils vont devoir créer des tissages et des filatures. Et donc, DMC va devenir ce qu'on appelle une usine intégrée, une entreprise intégrée, puisqu'elle fait toute la production depuis la filature jusqu'à l'impression sur étoffe. Et la deuxième révolution, c'est qu'il faut produire vite et en masse. Et donc, pour ça, il va falloir passer à la mécanisation. Et la mécanisation, ça va être le passage à l'énergie à la vapeur. Donc, entre le bâtiment en briques, qui est de la fin du XIXe, on voit légèrement un bâtiment blanc, enfin, une façade blanche, jusque à l'autre bout, derrière l'autre bâtiment en briques, où on voit là aussi qu'il y a eu des distructions. Eh bien, tout le long, ici, il y avait une filature de DMC, une filature qui a été donc la première filature à fonctionner à la vapeur, à Mulhouse, à partir de 1812. Et elle avait, juste devant, le bloc vapeur, qui était un très, très beau bâtiment. Il n'était pas à l'intérieur de la filature, il était dans un bâtiment séparé. Ça, c'était parce qu'on ne maîtrisait pas complètement l'énergie à la vapeur, donc on craignait les explosions de machines à vapeur. Et pour limiter les dégâts, eh bien, on mettait ces machines dans des bâtiments séparés, soit en bout du bâtiment de production, mais séparés par un mur, soit dans un bâtiment complètement séparé, comme c'était le cas ici. Les deux bâtiments ont disparu, hélas, je le regrette profondément, ils ont disparu en 2012, 2011 et 2013, pour être exact. Par contre, tout ce qu'on a autour, et qui sont des bâtiments en briques, sont une sorte de second DMC, c'est-à-dire ceux de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et là, on est dans ce qu'on appelle les Red Brick, Bricks Factories, c'est-à-dire les usines en briques. Et l'un des plus beaux bâtiments, une des plus belles réalisations, c'est en effet le réfectoire que nous avons ici. Donc on est là, dans cette fin du 19e, et ce début du 20e siècle, dans lequel DMC s'est reconstruit sur elle-même, avec des bâtiments qui étaient plus fonctionnels pour les machines, les nouvelles technologies. Et donc derrière le réfectoire, vous avez ce bassin, en quelque sorte. Et en fait, c'était un des lieux pleins de charme qu'il y a à DMC. C'est vraiment pas l'usine telle qu'on peut la caricaturer. Il y avait des endroits extrêmement agréables. Et il était courant, tous les ouvriers et ouvrières nous le disent, il était courant que lorsqu'il faisait beau, après avoir pris leur repas, eh bien ils venaient ici se détendre avant de reprendre leur poste. Ce dont je vous parle, c'est-à-dire cette convivialité ouvrière, cette sociabilité ouvrière, et ces conditions de vie et de travail collectivement agréables, sont vraiment des réalités du 20e siècle, pas du 19e siècle. En 1800, lorsque Daniel Dolphusmi crée l'usine, les conditions de travail sont véritablement épouvantables, chez lui comme chez tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que le travail d'ouvrier, c'est 15h de présence à l'usine et 13h30 de travail effectif. Je ne sais pas si par jour, évidemment, je ne vous parle pas par semaine. Un certain nombre d'ouvriers ne vivaient pas, ou vivaient dans les taudis du centre-ville ou vivaient à la campagne, donc il fallait rajouter le temps pour venir à pied, évidemment, du logement. Donc c'était des conditions effrayantes, effroyables, avec des taux de mortalité infantile extrêmement élevés, des espérances de vie extrêmement courtes, en l'absence de toute protection du travail. C'est donc seulement dans la période allemande, à la fin du 19e siècle, que le syndicalisme a pu commencer à protéger les conditions de travail. Et il est vrai aussi que le gouvernement de Bismarck, voulant lutter contre le mouvement socialiste, a fait adopter des lois sociales extrêmement avancées pour l'époque, même par rapport à la France de la Troisième République, et donc que les conditions de travail se sont réellement améliorées, ce qui n'était quand même pas le cas au 19e siècle, malgré la philanthropie patronale. Il y a eu des difficultés en 1845-46 qui ont commencé à apparaître à ce moment-là. Il y a donc eu une grande enquête nationale sur l'activité industrielle et artisanale de France, et on sait que DMC, c'est à ce moment-là plus de 3 000 ouvriers, sur le seul site de Mulhouse, plus de 3 000 ouvriers, alors que la moyenne française doit être de 5 ou 6 ouvriers par entreprise. Donc on a vraiment une industrialisation mulhousienne dans de grands centres de production, avec ce qu'on appelle la dissociation capital-travail, c'est-à-dire qu'on a des travailleurs qui n'ont que leurs forces de travail pour vivre, et puis ceux qui peuvent investir les capitaux dans les machines, dans les bâtiments, etc. Donc une industrialisation en grands établissements industriels, qui était clôturée, comme le disent les historiens économistes, je pense à De Verbe, l'usine est un monde, et un monde clôturé, avec un nouvel ordre du temps, qui est celui dicté par la cloche de l'usine. Je veux dire, un paysan travaille énormément, mais il est libre de son temps. Il peut commencer son travail, le finir quand il le veut. Donc il peut s'auto-aliéner, si on veut. Alors qu'un ouvrier, il doit passer le portail, donc l'usine est un monde clos, il doit passer le portail, s'il arrive en retard, évidemment, c'est retenu sur sa paye, et il entre donc dans un ordre auquel nous, nous sommes habitués, mais qui est celui de la société industrielle, celui du pointage, celui des horaires de travail, les 7h47 ou les 8h de travail, et ça a été tous les combats du syndicalisme ouvrier, pour passer de 11h aux 8h. Eh bien, en 2017, la ville a décidé d'honorer des femmes en leur donnant les noms des quatre rues. Une militante associative, Jeannette Bolle, là-bas, c'est Lili Epstein, qui était une jeune dessinatrice de mode, mais juive, qui, née en 1920, a été déportée avec toute sa famille et est morte à Auschwitz en 1943, et puis deux noms qui rappellent directement les femmes dans le textile, c'est-à-dire la rue des Brodeuses, qui va vers l'entrée de DMC, et puis Thérèse de Dillemont, qui est celle qui, à partir des années 1860-1870, a créé une foultitude de motifs de broderie qui a permis de populariser la broderie et les loisirs créatifs, qui sont actuellement la seule activité rentable de DMC. Donc, c'est une occasion pour nous de parler de l'importance des femmes dans DMC. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des hommes, bien évidemment, parce que dans DMC, vous avez des machines qui fonctionnent à la vapeur, donc il faut des mécaniciens, et ça, ce sont généralement des hommes. Vous avez énormément de menuisiers, parce que les caisses sont en bois pour renvoyer les produits. Donc, vous avez aussi des hommes, évidemment, qui travaillent à DMC. Mais c'est vrai que quand on prend les photos de la fin du XIXe siècle au portail d'entrée et de sortie, la très, très grande majorité des ouvriers qui sortent sont en fait des ouvrières. Alors, plusieurs raisons à cela. La première, c'est que de fait, anthropologiquement, je dirais, les femmes sont liées au textile. Autant le fer, le bois sont considérés comme des métiers pour les hommes, autant le tissu, la couture sont considérés comme naturels aux femmes. Mais la deuxième raison, en fait, c'est qu'à partir du moment où il y a eu une mécanisation, eh bien, on voit les femmes entrer en plus grand nombre, parce qu'il y a moins besoin de travail de force. Et du coup, on a, dans les métiers qui sont facilités, en quelque sorte, par les machines, eh bien, on peut faire rentrer des femmes. Alors, pourquoi faire rentrer des femmes plutôt que des hommes, parce qu'il y a des machines ? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, elles sont payées beaucoup moins. Alors, pour vous donner un exemple, au XIXe siècle, un manœuvre, c'est-à-dire un ouvrier non qualifié, gagne 1,50 franc par jour. 1,50 franc par jour. Une femme va gagner à peu près 1 franc et un enfant à peu près 50 à 60 centimes. La deuxième caractéristique, c'est qu'une partie du travail du textile est un travail lié, enfin, la filature et le tissage est un travail très peu technique. Et donc, du coup, moins travail est technique et plus il est féminin. Plus il est féminin. Par exemple, dans l'impression, dans une partie qui est assez technique, puisqu'il faut gérer la quantité de peinture, de couleurs. On a des machines qui peuvent faire jusqu'à 16 couleurs. Donc, il faut gérer la quantité de couleurs, etc. Ce sont des gestes beaucoup plus techniques. Eh bien, il y a très peu de femmes. Alors que, par contre, dans la filature et le tissage, eh bien, il y a beaucoup de femmes et d'enfants. La chose que j'avais envie de développer ici, c'était de souligner une spécificité moulousienne en matière économique et industrielle. DMC existe toujours. Je vous recommande, d'ailleurs, si vous êtes brodeuse, de prendre du fil DMC. Et peut-être une petite anecdote. Une personne que je connaissais qui est décédée maintenant, c'était un linguiste et il était parti dans le Pakistan actuel pour travailler sur les dialectes et les langues qui étaient parlées là-bas. Dans les années 30, je précise, c'était dans l'entre-deux-guerres, donc ça date. Et pour ce faire, il prenait des objets de la vie quotidienne et il demandait comment on appelait ces objets-là. Et à un moment, il prend une bobine de fil et il demande « Comment tu dis ça ? » et la personne lui répond « C'est un Demch ». Alors il cherche dans tous les dialectes qu'il pouvait connaître, d'où pouvait venir ce nom et en fait, c'était un DMC. Donc au fin fond du Pakistan dans les années 30, eh bien, une bobine de fil, c'était obligatoirement un DMC. Donc je trouve l'idée intéressante, cette idée d'une mondialisation de ces entreprises mulhousiennes. On pourrait citer également Schlumberger, on pourrait citer la SACM, la société alsacienne de construction mécanique. Et alors, l'autre élément qu'il faut souligner, c'est la longévité de ces entreprises. DMC existe toujours. Elles continuent à faire des fils de couture et des fils de broderie, des bracelets brésiliens, etc. Et de ce point de vue-là, les entreprises mulhousiennes invalident la thèse habituelle de la loi des trois générations. Alors, les économistes ne collent pas complètement à cette loi, mais elle est quand même globalement exacte. La loi des trois générations, c'est de dire le grand-père fonde l'entreprise, le fils la développe et le petit-fils la dilapide. Alors, même si c'est évidemment pas comme ça que ça se passe, il n'en reste pas moins que jusque dans les années 1960, les entreprises mulhousiennes ont été totalement ou au moins en grande majorité contrôlées par des héritiers, des familles, des fondateurs. Alors, on voit là qu'il y avait une relation à l'entreprise qui était assez différente à Mulhouse et en Alsace de façon générale, pensons au Kuhlmann par exemple, que dans les restes de la France. Et de fait, en Alsace, le fils ou le gendre ne se sentait pas propriétaire durant sa vie de l'entreprise, dont il pouvait faire ce qu'il voulait, mais il avait cette espèce de valeur lignagière quasiment qui consistait à pouvoir transmettre à son propre fils ou à ses gendres l'entreprise. Et donc de pouvoir développer cette entreprise, d'en être comptable en quelque soit, de l'avoir en usufruit et pas en pleine propriété. C'est quand même, ça peut expliquer cette relation particulière à l'entreprise et à la réussite ici-bas. Ça peut expliquer cette longévité des entreprises. C'est une spécificité alsacienne et particulièrement melousienne. Donc, Mulhouse a été appelée la ville aux 100 cheminées. En fait, dans les années 1930, au sommet de la puissance de l'industrie mulhouse-ienne, il y en avait plus de 130 cheminées, je crois même plus de 140 cheminées à Mulhouse. Avec un passé aussi profondément ancré dans les chaires alsaciennes, je devais savoir ce qu'allait devenir ce site. Je me suis donc rendu à la mairie de Mulhouse où m'attendait Jean-Philippe Bouillet, délégué à l'urbanisme. Alors, ce site, DMC, c'est un site historique pour la ville. C'est son histoire industrielle, mais c'est aussi son avenir. Ce qu'on voudrait faire, c'est construire l'avenir de la ville au travers, finalement, d'un quartier de ville avec un certain nombre de caractères exemplaires. Et donc, l'objectif, c'est justement, comme vous le dites, d'avoir une mixité d'usages, c'est-à-dire de pouvoir habiter, se divertir, faire ses courses, travailler, avoir différentes fonctions, étudier même, puisqu'il y a un collège juste à côté et aussi un projet d'un deuxième collège sur le site. Donc, avoir toutes ces fonctions urbaines dans un site qui nous permet d'avoir un quartier dans son intégralité. Sur, après, la démarche d'accompagnement ou d'accélération de la transformation écologique. Il y a énormément de toitures. Pour nous, c'est une opportunité de faire du photovoltaïque. Il y a un souci de chaleur. On est sur des bâtiments volumineux avec aujourd'hui un sol complètement minéralisé. Il va falloir se pencher sur la problématique, faire ressortir l'eau, rajouter du verre, créer des îlots de fraîcheur. Ça nous paraît aussi indispensable. Sur l'aspect de, j'allais dire, la gestion des flux à l'intérieur, comment on se déplace à l'intérieur du site, nous, notre parti pris aujourd'hui, c'est de dire qu'on voudrait que le cœur du site, en gros, vous regardez entre Motoco, le CMC, toute cette partie-là avec les deux grands axes qui se croisent à l'intérieur du site, c'est de se dire qu'on voudrait des modes doux à cet endroit-là. Alors, bien sûr, on fera des exceptions pour les livraisons, pour les personnes à mobilité réduite, mais l'idée, c'est que tout un chacun vient sur ce site, idéalement par des modes doux en premier lieu, on est juste à côté de la gare de Dornac, le C7 passe à côté, il y a une ligne chrono, on peut venir à vélo, on peut venir à pied, pour ceux qui viendront quand même en voiture, on va leur demander de se stationner en périphérie pour que le cœur du site, comme je dis, donc vraiment l'intérieur du site, soit réservé aux modes doux. L'avantage, c'est la qualité de vie, c'est moins de chaleur aussi, je disais tout à l'heure, il nous faut des îlots fraîchins, et puis c'est l'opportunité de libérer de la place aujourd'hui, il y a des grandes allées pour faire passer des véhicules, demain, ces allées seront beaucoup plus petites, ça va nous laisser de la place là aussi pour rappeler la nature à sa juste place à l'intérieur d'un site très industriel finalement. Alors l'objectif général, c'est de préserver les structures des bâtiments, cela étant, il y a deux soucis. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre de lieux très pollués qui sont liés et à la pollution chimique qui a été utilisée, enfin des produits chimiques qui ont été utilisés pendant la fabrication des textiles, notamment leur coloration, donc il y a un point d'interrogation, il va falloir qu'on vérifie qu'on est bien capable d'éliminer cette pollution sans détruire les bâtiments. Si c'est trop en dessous d'un bâtiment, il y aura des arbitrages à faire, ça ne va pas être nécessairement simple, mais l'idée, c'est de préserver au maximum. Le deuxième souci, c'est qu'il y a quelques bâtiments, relativement peu, parce que la qualité de la construction est vraiment très bonne, mais il y a quelques bâtiments qui ont ce qu'on appelle des faiblesses structurelles qui seront peut-être très, très difficiles à résoudre. Donc, hormis ces aspects, c'est des bémols un peu, de pollution et de fragilité structurelle, l'idée, c'est vraiment de garder les bâtiments parce que finalement, c'est l'âme du site. Maintenant, il ne faudra peut-être pas s'interdire un petit geste de complémentarité entre l'ancien et le nouveau, un peu comme on a la fonderie où on a juxtaposé finalement à côté de la fonderie historique, un hall juste devant l'université qui est tout en acier et en verre qui peut effectivement faire une belle résonance. Mais l'idée, c'est de préserver effectivement le patrimoine bâti. Moi, quand je réfléchis à ce site, je me dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire industrielle mais en même temps, c'est comme ça qu'on construit notre avenir. Donc, comment on fait le lien entre les deux ? Comment les muleusiennes et les muleusiens peuvent se replonger dans une histoire industrielle et puis comprendre ce qui s'est passé mais aussi participer à ce qui va se construire plus tard ? Oui, un parcours, ça pourrait être une idée. On pourrait d'ailleurs essayer de le faire en bilingue pour avoir aussi un clin d'œil à la langue alsacienne et puis se rendre compte par ce parcours de ce qu'était non seulement l'activité industrielle mais la vie des ouvriers, les risques qu'il prenait. Il y a un certain nombre d'éléments aussi autour de ça qui me sembleraient important à faire revivre finalement sur ce site à l'intérieur. ça, c'est des choses sur lesquelles on a des idées mais pas encore de plan. C'est des choses qui vont se construire au fur et à mesure mais moi, ça me paraît effectivement très important d'avoir ce rappel de l'histoire ouvrière du site, comment on en est arrivé là et de garder ça à l'esprit de toutes les générations à venir en fait. Les travaux vont s'étaler sur une longue durée mais la question c'est effectivement quand ils vont commencer et où en fait parce qu'ils ne vont pas avoir lieu à tous les endroits en même temps. On va commencer par reprendre un grand bâtiment qui s'appelle le bâtiment 62. C'est reprendre ce bâtiment, le transformer, ça c'est la première chose qu'on va faire et en même temps qu'on réfléchit à comment on va le faire et qu'on met ça en œuvre, on va aussi refaire tous les espaces publics autour. Vous savez, tout à l'heure vous me posiez la question des îlots de fraîcheur, de qu'est-ce qu'on va faire sur les mobilités, c'est justement le moment où on va se dire ok, ce macadam va falloir qu'il s'en aille, tout ce bitume qu'il a, on va l'enlever, on va faire autre chose à la place qui sera plus vert, plus bleu et en même temps qui permettra d'avoir des usages différents de mobilité douce que j'évoquais tout à l'heure. Tout ça, l'idée, en calendrier concret, c'est, on est en train de choisir à l'heure actuelle les équipes d'entreprises qui vont nous aider à définir ce projet dans ses détails et à commencer les travaux. Et donc, ça, c'est une phase dans laquelle on est en ce moment, choisir nos partenaires. Une fois que ce sera fait, et ce sera fait début mars, une fois que ce sera fait, on va pouvoir commencer à rentrer dans le détail de la planification des travaux et donc, moi, je dirais les coups de pioche, il faut les attendre pour le début de l'année prochaine à peu près. Alors, c'est intéressant cette question parce qu'on a posé notre candidature à quelque chose qui s'appelle un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre d'un programme national qui s'appelle France 2030 des démonstrateurs de la ville durable. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est exactement ce dont on est en train de parler, vous et moi, autour de ce site. On voudrait réfléchir à la manière dont on construit un quartier plus vert, plus résilient, finalement aussi avec un lien social renforcé. Et l'idée, c'est exactement votre question, disons que j'y réponds là, ce n'est pas de le faire juste à un endroit, c'est de déterminer comment on peut le répéter à plusieurs endroits. Dans l'appel à manifestation d'intérêt, l'État nous demande de non seulement montrer ce qu'on veut faire, mais aussi de montrer comment il peut être répliqué. Répliqué, même pas juste à l'échelle de la ville, mais à l'échelle nationale, puisque c'est l'idée que les villes puissent se partager des bonnes pratiques en disant, nous, on est capable de faire ça, on peut vous aider en accompagnant une autre ville, par exemple, en faisant des choses similaires ou en vous aidant dans votre réflexion ou votre mise en œuvre. Donc l'idée, c'est effectivement de créer quelque chose qui peut se répliquer, qui peut se faire ailleurs, pas uniquement dans la ville, mais qui peut effectivement nous inspirer à plusieurs moments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Explorer l'histoire de ce site, c'est s'accorder un moment à la mémoire de ces travailleuses et travailleurs qui ont lutté pour des conditions de travail meilleures et plus justes. En préservant ce site, nous pouvons honorer leur mémoire afin de ne jamais oublier notre passé ouvrier. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.